Alors, on va passer à la quatrième délibération de ce Conseil. Ce sont les délégations consenties au maire par le Conseil municipal. Alors, je suis désolé, c'est un tout petit peu long et un tout petit peu rédormatique, mais il faut le faire. Vu l'article L21-22-22 du Cône Générale des Communautés Territoriales, considérant que le Conseil municipal peut déléguer à M. le maire un certain nombre de ses compétences, vu l'expédie du rapporteur, dans un souci de favoriser une bonne administration communale, et après avoir délibéré, le Conseil municipal décide pour la durée du mandat présent de confirmer les délégations suivantes. Petit 1. D'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 2. De fixer dans la limite d'un ensemble de 2 500 euros de droits limitaires les tarifs de droits de voie-rille, de stationnement, de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale de droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. 3. De procéder dans la limite de 30% du budget prévisionnel global, comprenant la section de fonctionnement et d'investissement, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture, des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au livre 3 de l'article L16-18-2 et au petit a de l'article L22-21-5-1, sous réserve des dispositions du code de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toutes les décisions concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion de la révision du louage des choses pour ne durer n'excédant pas 12 ans. 6. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres et afférents. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. 9. D'accepter les dons et règles qui ne sont grévées ni de conditions ni de charges. 10. De décider de l'animation de gré à gré des biens obligés jusqu'à 4600 euros. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires, avocats, notaires, avoués, huissiers, de justice et experts. 12. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, entre parenthèses, le domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création des classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'animants en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou déléguée. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules bicycaux dans la limite de 10 000 euros par sinistre. 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, 19. L'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernière aliméa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième aliméa de l'article L332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voir les raisons. 20. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1 million par année civil. 21. D'exercer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de préemption défini à l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. 21. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivant du Code de l'urbanisme. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travail sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 26. De demander à tout organisme financeur l'attribution des subventions, étant précisé que la délégation sous-visée est une délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnelle. 27. De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. 29. Le dernier point. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévu au livre 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Voilà. Donc c'est une opération qu'on fait chaque année. Il y a eu des points qui ont été rajoutés là. C'est très cadré de toute façon par la loi et c'est pour faciliter le travail du Conseil pour éviter d'avoir à chaque fois que les demandes à revenir systématiquement dans le Conseil, ce qui vous ferait des conseils parfois à 100 ou 120 points. Voilà. De toute façon, la plupart des choses qui engagent de l'argent, ce sont des choses qui sont de toute façon discutées ensemble et qui sont votées lors du budget. Parce que vous avez vu que les limites sont toujours de l'inscription au budget. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au vote sur les délégations. Allez-y, vas-y, je vais répéter ce que vous dites. En fait, moi j'estime que 30% pour les emprunts, c'est beaucoup trop élevé que le ministre de l'endettement de sa facture. Et il propose 1,5 million comme sa quantité. Alors, Mme Moine propose, je m'appelle Stanley, elle trouve que le 30% pour les emprunts, c'est beaucoup trop élevé compte tenu de notre endettement, c'est ça. Et qu'elle propose 1,5 million au lieu d'un pourcentage, si j'ai bien compris, comme l'avantage, comme la commune de Saint-Soupé. Merci de ce commentaire. Alors, y en a-t-il d'autres ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Alors, y a-t-il des votes contre ? Donc 2. Y a-t-il des abstentions ? Donc, adopté. Merci. Merci.